Dans cette vidéo, nous allons voir, au travers d'un exercice de brevet, comment effectuer des calculs statistiques. Donc l'exercice de brevet en question, c'est un extrait du brevet de Métropole 2021. Dans un premier temps, nous allons lire ensemble l'énoncé de l'exercice, puis nous allons y répondre question par question. Cette feuille de calcul présente les températures moyennes mensuelles à Tours en 2019. Donc en dessous, nous avons l'extrait d'une feuille d'un tableur avec les colonnes qui vont de A à N et les lignes 1 et 2. Sur la première ligne, il y a les mois de l'année de janvier à décembre et sur la deuxième ligne, il y a les températures qu'il a fait à chacun de ces mois. Petit 1, d'après le tableau ci-dessus, quelle a été la température moyenne à Tours en novembre 2019 ? Petit 2, déterminer l'étendue de cette série. Petit 3, quelle est la température médiane à Tours en 2019 ? Petit 4, quelle formule doit-on saisir dans cellule N2 pour calculer la température moyenne annuelle ? Petit 5, vérifier que la température moyenne annuelle est de 13,1 degrés Celsius. Petit 6, la température moyenne annuelle à Tours en 2009 était de 11,9 degrés Celsius. Le pourcentage d'augmentation entre 2009 et 2019 arrondi à l'unité est-il de 7%, 10% ou 13% ? Justifier la réponse. Nous allons prendre les questions une à une et y répondre. La première, c'est d'après le tableau ci-dessus, quelle a été la température moyenne à Tours en novembre 2019 ? Là, c'est une simple lecture de tableau, il faut regarder la colonne L ici, au mois de novembre, il a fait 8,2 degrés Celsius. On répond simplement par une phrase, la température moyenne à Tours en novembre 2019 était de 8,2 degrés Celsius. C'est une simple lecture de tableau et on répond par une phrase, on n'oublie pas de mettre l'unité. On ne dit pas la température était d'1,2. C'est très important de mettre les degrés Celsius. Deuxième question, on demande de déterminer l'étendue de la série. L'étendue d'une série se calcule en faisant la différence entre les valeurs extrêmes. En fait, on prend la plus grande valeur de la série auquel on soustrait la plus petite valeur de la série. Pour ça, on peut soit chercher dans le tableau quelle est la plus grande valeur, quelle est la plus petite valeur, puis faire la soustraction. Ou, et d'habitude on fait plutôt ça parce qu'on sait que ça peut nous être utile pour d'autres calculs statistiques, on va classer les valeurs de la série dans l'ordre croissant par exemple. On les classe de la plus petite température, donc 4,4 degrés en janvier, à la plus grande température, 22,6 degrés au mois de juillet. Et donc, lorsque deux températures identiques apparaissent, on voit qu'au mois de février et au mois de décembre, il fait, dans les deux cas, 7,8 degrés Celsius de moyenne, on place les deux données. C'est important que toutes les données de la série soient présentes. Donc maintenant, une fois qu'on a toutes ces données de la série qui sont classées dans l'ordre croissant, la plus grande valeur c'est 22,6, la plus petite c'est 4,4. Donc pour trouver l'étendue, on fait la différence, 22,6 moins 4,4 et on obtient 18,2. Là encore, on n'oublie pas que l'étendue, c'est une donnée statistique qui a une unité, donc il y a une étendue, c'est-à-dire il y a un écart de 18,2 degrés Celsius entre la plus petite et la plus grande température, donc on répond par une phrase, on dit que l'étendue, elle est donc de 18,2 degrés Celsius. On n'oublie pas l'unité, c'est très très important. Troisième question, quelle est la température médiane à tour en 2019 ? Donc là, on va utiliser notre classement des températures dans l'ordre croissant puisque la valeur médiane, c'est une valeur qui va séparer la série en deux séries de même taille, la série classée, donc dans l'ordre croissant ou décroissant. Donc il y a 12 valeurs dans cette série statistique, donc la médiane elle va être située entre la sixième et la septième, il y en aura 6 plus petites et 6 plus grandes, donc c'est-à-dire entre 11,2 et 13,4. Ici, si on regarde dans notre tableau, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs jusqu'à 11,2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs après 11,2, donc la médiane elle est quelque part par là, entre 11,2 et 13,4. Donc on peut prendre n'importe quelle valeur comprise entre 11,2 degrés Celsius et 13,4 degrés Celsius. Pour convention, on prend d'habitude le milieu, donc 12,3, mais si on pouvait prendre n'importe quelle valeur comprise entre 11,2 et 13,4. 11,2 exclut, donc à partir de 11,3 on va dire jusqu'à 13,3. Donc ceux qui ont mis 12 ou 13, par exemple, c'est une bonne valeur, ou 12,5, voilà, c'est 13 valeurs. Mais on n'oublie pas non plus que la valeur médiane, c'est une température, donc elle est en degrés Celsius, et donc on n'oublie pas de mettre l'unité 12,3 degrés Celsius. Ensuite, on demande la formule que l'on doit saisir dans la cellule N2, donc N2 ici, c'est la petite cellule qui est laissée blanche, là, en bas à droite du tableau. Donc dans cette cellule, quelle formule il faut rentrer pour calculer température moyenne annuelle. Donc là, il y a plusieurs formules possibles, moi je vais en proposer deux, mais il y en a d'autres. Soit on connaît, c'est la formule moyenne du tableur qui est connue, donc égale moyenne, entre parenthèses, de la cellule B2 à la cellule N2, donc on met B2, 2.N2, c'est-à-dire que ça prend toutes les cellules entre B2 et M2. Ou alors, si on veut un peu écrire comme on calculerait une moyenne, on fait la somme des cellules B2 à M2, on divise par 12. Donc les deux fonctions marchent, on pourrait aussi écrire égal entre parenthèses B2 plus C2 plus D2 plus E2, etc., etc., fermer la parenthèse, diviser par 12. Voilà, il n'y a pas qu'une solution qui fonctionne. Par contre, ce qui est essentiel dans tous les cas, c'est comme c'est une formule, dans un tableur, lorsque l'on tape une formule, on démarre forcément par le signe égal. Vous ça veut, ça indique au tableur qu'il va falloir qu'il exécute une fonction. Si on ne mettait pas le égal, ça écrirait le mot moyenne, moyenne entre parenthèses, ce qui n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que d'utiliser une fonction du tableur pour déterminer la moyenne. Donc ensuite, on nous demande de vérifier que la température annuelle moyenne est de 13,1 degrés Celsius. Donc ici, on ne dispose pas d'un tableur, donc on va utiliser la formule en l'écrivant et en utilisant sa calculatrice. Donc la moyenne, je le rappelle, moyenne comme ça, simple, c'est qu'on additionne chacune des valeurs et on divise par l'effectif total. Ici, l'effectif total, c'est 12, c'est les 12 mois de l'année, donc on fait 4,4 plus 7,8 plus 9,6 plus 11,2, etc. Et le tout, on le divise par 12. Donc ça nous donne 157,2 divisé par 12, ce qui donne 13,1. Et une fois encore, la moyenne des températures, c'est une température moyenne, donc elle a une unité. Donc on n'oublie pas, dans la phrase réponse, de dire que la température moyenne annuelle est donc bien de 13,1 degrés Celsius. Donc là, on nous demandait de le vérifier, donc ça aussi c'est quelque chose d'important. On ne demandait pas de la calculer, la température moyenne, de vérifier qu'elle est bien de 13,1 degrés Celsius. Donc si on ne trouve pas 13,1, il est fort probable qu'on ait fait une erreur de calcul. Donc là, c'est important d'avoir la vigilance de refaire son calcul, de revérifier son calcul si on ne trouve pas la valeur qui a été demandée. C'est quelque chose d'important. Et donc, dernière question, on nous donne la température il y a 10 ans, enfin 10 ans avant, donc en 2009, on disait que la température moyenne était de 11,9. Et on nous demande de vérifier que le pourcentage d'augmentation, est-ce qu'il est de 7%, 10% ou 13%. Donc là, il y a plusieurs manières de faire. Soit on calcule le pourcentage d'augmentation avec un tableau de proportionnalité et puis on essaie de trouver. Ou sinon, on utilise, on nous donne les valeurs. On peut tester, on peut tester. 7% de 11,9, ça fait combien ? Puis si on lui ajoute à 11,9, est-ce qu'on arrive à 13,1 ? L'idée, c'est de passer de 11,9 degrés Celsius à 13,1 degrés Celsius. Et là, on remarque que c'est une augmentation de 1,2 degré. Entre 11,9 et 13,1, il y a 1,2 degré. Bon, ben 10% de 11,9, ça ferait 1,19. Et 1,19, c'est très proche de 1,2. C'est 1,20. Donc on peut affirmer que le pourcentage d'augmentation, si on l'arrondit à l'unité, ça fait 10%. Donc c'est pas tout à fait 10%, augmenter d'un tout petit peu plus de 10%, parce que 10%, ça ferait que 1,19 d'augmentation et pas 1,2. Mais on voit qu'on est très proche. Donc on peut, ça, faut pas hésiter. C'est souvent le plus simple quand on donne des possibilités de les tester. Voilà. De les tester intelligemment en essayant d'avoir vu à l'avant ce qui a été la réponse la plus probable et de dire, ben oui, en effet, elle fonctionne et donc c'est celle-là et donc je peux affirmer que c'est 10%. Donc voilà, on vient de résoudre un exercice de brevet sur les statistiques. Donc, deux, trois choses importantes à retenir. La première, c'est que les indicateurs statistiques, pardon, que sont la moyenne, l'étendue et la médiane, ben, ces indicateurs, ils doivent être accompagnés d'une unité. Ça, c'est hyper important. Ce n'est pas juste des valeurs numériques. Elles ont une unité. La moyenne de température, ben, c'est une température. L'étendue et température, c'est une température. Et la médiane, c'est aussi une température. Donc ça, c'est important d'avoir une unité. Ici, le degré Celsius, mais on accompagne systématiquement l'indicateur statistique de l'unité de la série qu'on étudie. L'autre chose très importante qu'on a vu, c'est lorsqu'on utilise une formule dans un tableur, ben, il ne faut pas oublier qu'elle est obligatoirement précédée du symbole égal. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est quelque chose qui est évalué au brevet. C'est-à-dire que lorsqu'il y a l'utilisation du tableur, il y a toujours des points pour le fait d'avoir démarré sa formule par le égal. Donc c'est très, très important de garder en tête et de ne pas oublier, quand on demande d'utiliser une formule, de donner une formule pour un tableur, de mettre le signe égal. Et enfin, ben, il est important d'expliquer clairement sa démarche. Une réponse seule ne suffit pas. Vraiment, c'est important de ne pas juste mettre une valeur chiffrée, de ne pas juste mettre un résultat, mais d'expliciter sa démarche. Il y a plus de points pour le raisonnement et la démarche que pour la valeur en elle-même, lorsque l'on a un exercice de brevet. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis si tu veux voir l'ensemble des vidéos qui traitent d'exercices de type brevet, il y a une playlist sur laquelle ils sont tous recensés. Voilà. Il me reste à te dire au revoir et j'espère à bientôt.